Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up facile et rapide. Je vais commencer par appliquer ma base P.Louise que je vais étaler sur toute ma paupière mobile. Je vais prendre le temps de bien l'appliquer pour qu'elle se fonde bien à ma peau et sans démarcation. Aujourd'hui j'ai un mariage donc je ne vais pas faire de make-up coloré. J'ai donc choisi d'utiliser la palette nude de Beauty Bay et je vais commencer par appliquer mon fard de transition de mon coin interne à mon coin externe. Ensuite je vais prendre ma deuxième couleur que je vais appliquer juste en dessous de mon premier fard dans mon creux de paupière. Je vais bien l'appliquer et bien le blender mais si jamais je vois une démarcation entre les deux couleurs, dans ce cas je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la première couleur, je n'ajoute pas de fard et je blinde la démarcation jusqu'à ce que le trait disparaisse. Je vais ajouter un tout petit peu de fard noir en dessous de mon deuxième fard juste pour ajouter un peu de profondeur à mon maquillage. Et en fait l'application des fards c'est comme un escalier. Le premier fard c'est le fard le plus clair, ensuite on ajoute le deuxième fard qui est de couleur plus foncée que le premier fard et le troisième fard qui sera plus foncé que les deux autres fards. Une fois cette étape terminée, je reprends ma base Pelluise et je fais des petits traits pour prendre mes repères. Ensuite je relis tous les traits et je remplis de base. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard plus foncé et je dégrade la base et mon fard noir pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite je vais appliquer un fard gris clair là où j'ai remis de la base Pelluise. Je l'applique à peu près jusqu'au milieu de ma paupière. Et pour adoucir ce dégradé, j'ai décidé d'appliquer un fard marron entre le gris et le noir. Je mets du crayon noir dans mes muqueuses supérieures et inférieures. Et je mets mes cils. Franchement les filles qui arrivent à appliquer les cils d'un seul coup, sachez que vous êtes vraiment des reines parce que moi je galère tout le temps. J'applique ma base qui me vient de chez ELF et je la laisse sécher avant d'appliquer la super bébé de chez Herborian. Et je dois vous dire que je suis vraiment vraiment impressionnée par ce produit. Cette super bébé me va vraiment à merveille. En plus il est de couleur neutre donc pas de sous-ton rouge et pas de sous-ton jaune. Et c'est vraiment parfait pour moi. Par contre c'est vrai qu'elle est légère mais personnellement je n'ai pas vu une énorme différence avec un fond de teint classique. La super bébé elle est légère, elle est très lumineuse c'est vrai. Mais en termes de texture j'avais l'impression d'utiliser un fond de teint classique. C'est la seule chose que j'ai remarqué en tout cas. Mais à part ça tout est vraiment super et franchement c'est vraiment au coup de cœur. Je suis vraiment contente d'avoir acheté ce produit. Ensuite je vais appliquer mon premier anti-cerne en teinte C14. C'est mon produit préféré de chez Makeup Revolution parce qu'il est courant et lumineux. Je vais étaler mon anti-cerne avec un pinceau plat et j'en profite pour accentuer ce côté étiré avec mon pinceau. Parfois je préfère étaler mon anti-cerne au pinceau parce que je trouve que ça n'enlève pas trop la couvrance. Ça m'arrive de le faire à l'éponge aussi mais c'est très très rare. J'applique mon deuxième anti-cerne plus clair que je vais laisser sécher pendant que j'applique mon bronzer sur mes joues, mes tempes, mon double menton et j'en profite pour faire un petit contouring au nez. Une fois la partie bronzer terminée, j'étale l'anti-cerne que j'ai laissé sécher pour avoir plus de couvrance. J'aime mettre un deuxième anti-cerne plus clair pour garder ce côté lumineux que j'aime beaucoup. Je lisse les ridules sous mes yeux avant d'appliquer ma poudre de She Glam. Je fixe mon anti-cerne et je mets de la poudre seulement dans les endroits où j'ai tendance à briller, donc ma zone T. J'utilise mon bronzer de chez Beauty Bay comme blush et comme vous pouvez le voir, ce bronzer en blush, il est vraiment très joli. Et j'applique mon highlighter de chez Be Perfect. J'utilise un crayon marron pour définir mes contours de lèvres. J'utilise un rouge à lèvres nude très joli de chez Beauty Bay, mais je trouvais qu'il manquait un peu de profondeur, donc j'ai ajouté mon crayon noir que j'aime tant. Et ensuite, j'ai repris mon crayon marron pour dégrader le noir et la couleur nude de mon rouge à lèvres. Je prends mon pinceau pour nettoyer ce qui a pu dépasser et voilà le résultat. J'espère que ce tuto rapide vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je viens de poster ce look sur Instagram, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à vous abonner également. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501